Déméter, alias Cérès, chez les Romains, fille de Cronos et de Réa, était la déesse du blé. S'il s'agissait d'une femme, c'est que c'était à l'époque les femmes qui s'occupaient du travail des champs, alors que les hommes partaient chasser. Elle est, avec Dionysos, la seule divinité véritablement utile aux hommes. Lorsque son unique fille, Perséphone, alias Proserpine, disparut, de désespoir, elle refusa de donner ses bienfaits aux hommes, et les champs fleuris devinrent stériles. C'était Hadès, alias Pluton, le roi du monde souterrain qui l'avait enlevé, alors qu'elle s'était éloignée de ses amis pour cueillir un narcisse amené par Zeus lui-même afin d'aider son frère à la capturer. Déméter entendit crier sa fille et fit le tour de la terre durant neuf jours afin de la retrouver en vain. Ce fut finalement le soleil qui lui raconta ce qui s'était passé. La déesse quitta alors l'Olympe, arriva dans la ville d'Éleusis, près d'Athènes, et s'assit au bord de la route, quand quatre jeunes sœurs, prises de pitié, vinrent à sa rencontre et lui proposèrent de l'accueillir chez elle. Elle y resta un certain temps avant de devoir révéler son vrai visage, car Métanir, la mère des sœurs, l'avait surprise en train de déposer son jeune fils dans le feu de la cheminée afin de lui garantir une éternelle jeunesse. La déesse se fâcha et elle exigea qu'on bâtisse un temple en son honneur afin d'apaiser sa colère. Une fois le temple terminé, Déméter en fit sa nouvelle demeure loin de l'Olympe. Cette année-là, les hommes ne purent rien récolter, car Déméter avait décidé que plus rien ne pousserait tant qu'elle ne reviendrait pas sa fille, ce qui finit par inquiéter Zeus. Il envoya son messager Hermès auprès de son frère Hadès, qui accepta que Perséphone retourne sur terre voir sa mère, mais en lui faisant manger un ou sept pépins de grenade afin d'être sûr qu'elle revienne. Hermès conduisit alors Perséphone au temple de Déméter, empruntant à Hadès son char d'or tiré par de somptueux chevaux noirs de jet. La mère retrouva la fille, puis Zeus lui envoya sa mère à lui et à elle, Réa, pour lui demander de retourner vivre dans l'Olympe, en échange de quoi elle verrait sa fille huit mois dans l'année après la fin de l'hiver. Déméter accepta et les chants reverdirent immédiatement. Elle prit alors un ambassadeur pour son temple et lui enseigna comment semer le blé. Des rites sacrés et devant rester secrets se mirent en place, et heureux serait celui qui les avait vus. Une grande fête avait notamment lieu au moment de la moisson. Il s'agissait au départ d'un simple geste de gratitude, le fait de casser la première miche de pain et d'en remercier la déesse, mais cela se transforma en des cérémonies mystérieuses dont la plus solennelle avait lieu tous les cinq ans. On faisait la fête pendant neuf jours, mais la partie la plus importante, qui avait lieu dans le temple d'Éleusis, ne fut jamais décrite, car les participants faisaient tous vœux de silence. C'étaient les Éleusinis, aussi appelés mystères de Cérès. À propos desquels même le romain Cicéron déclara qu'il n'y avait rien de plus élevé que ces mystères. Du peu qui fuita, on apprit qu'un des moments solennels consistait simplement à montrer un épi de blé qui avait été cueilli en silence. Avec Déméter, l'idée de la souffrance prédomine, car elle voit en effet sa fille mourir chaque année. Perséphone perdit quant à elle son innocence, car la déesse du printemps, celle dont le nom ne devait pas être prononcé, revenait chaque année d'entre les morts et cela lui conférait quelque chose d'étrange. Contrairement aux dieux olympiens, qui étaient des dieux heureux et à l'abri de toute souffrance, les hommes pouvaient se tourner vers ces deux déesses qui n'ignoraient ni la souffrance de la perte, ni celle de la mort. ... ... ...